bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons reparler de ces petites choses là les sprays et washout de chez colorista de la gamme colorista de chez l'oréal alors pour commencer vous savez que j'avais déjà réalisé deux crash tests c'est à dire le crash test avec le spray pink air comme ceci que vous pourrez retrouver je vous mettrai en fin de vidéo les vidéos comme ça vous pourrez les voir pour celles qui ne les ont pas vu donc celle ci petit récapitulatif du coup de ce que j'en ai pensé c'était pour ma fille ça dure qu'une journée donc en fait c'est un spray comme ceci voilà tout simplement la bouteille est vide parce que j'ai voulu lui mettre sur toute la chevelure vous le verrez dans le crash laisse je ne l'ai pas arrêché ça sert à rien puisque tout est bien expliqué dans le crash test et je vous montre en vidéo comment je procède on avait eu on était un petit peu déçu parce que du coup déjà ça se voyait pas beaucoup on sait les couleurs pastel donc voilà ça se voyait pas énorme en plus de ça ça avait duré à peine le temps du réveil au noël le lendemain il veut dire plus rien sur ses cheveux au moins c'était clair et là j'ai eu la chance de pouvoir les retester puisque sublime à la plateforme sublime et l'oréal bien sûr me les a envoyé d'ailleurs resté avec moi puisque en fin de vidéo vous aurez un petit concours donc là c'est la teinte hot pink air donc je vous mettrai des photos par ici ou par là de chaque produit que j'ai c'est très rose il n'y a pas de souci on en fout partout là il m'en reste du coup je n'ai pas utilisé tout mais du coup vous verrez sur les photos que j'avais fait juste deux couettes et que j'avais juste peinture lurée on va dire les couettes par contre pour ces deux produits c'est bien pour tester ou pour une soirée ou quoi mais alors les cheveux c'est de la paille c'est comme les craies que l'on met dans les cheveux c'est exactement pareil c'est de la paille franchement après c'est bon shampoing après shampoing et et il masque parce que sinon pas boire c'est horrible et en plus du coup celle ci bah du coup je vous conseille de pas toucher vos cheveux parce que du coup vous avez les cheveux enfin vous avez les mains toutes roses et du coup alors ils disent un shampoing du coup pour celui ci je peux vous dire que ma fille allait repartir à l'école alors il restait des quelques reflets roses là c'était pas dramatique à envoyer quasi quasi plus de rien du tout nous on le voit parce qu'on le sait par contre du coup je lui ai champigné aussitôt en entrant parce qu'elle était partie une fête d'anniversaire aussitôt en entrant j'ai tout enlevé pour pas qu'elle en colle partout sur les sur les fringues alors ça s'en va bien au lavage puisque je m'étais servi d'une vieille serviette donc je peux vous confirmer qu'au lavage il n'y a pas de souci mais enfin évitez quand même les fringues blanches du coup mais je lui ai lavé donc après shampoing il m'en restait encore et ça faisait très joli d'ailleurs ça faisait un effet un peu mèche méché et du coup le rose était plus doux et voilà et du coup elle a pu encore en profiter le lendemain donc on lui relève les cheveux à la douche donc voilà mais à l'effet paille moi j'aime pas et l'effet du coup qu'on s'en colle quand même partout la preuve avec la bombe en regardant mes chaussons il n'y en avait pas au sol enfin pas à la vue du coup mais j'en avais plein en dessous ma semette de chaussons donc voilà donc c'est c'est bien c'est fun pour une soirée pour un truc comme ça mais après ça voilà gardez pas ça sur toute la journée parce que c'est non ensuite du coup moi j'ai testé les coloristas washout donc celui ci c'est celui que je vous ai fait en crash test donc c'est le dirty pink air qui était le rose rose un peu gold pastel que j'ai bien aimé alors celui ci s'en va en deux ou trois shampoing effectivement moi j'ai fait un shampoing au bout d'un shampoing il restait quelques reflets mais on voyait pareil quasiment plus rien du tout j'ai bien aimé la couleur franchement c'était fun aussi c'est pas mal à faire voilà vous pouvez faire pour sur deux trois jours pendant le temps d'un week-end en plus si vous travaillez du coup vous pouvez pas vous permettre ce genre de choses au travail bah du coup vous faites ça un vendredi soir dimanche soir voilà vous relavez il reste quasiment plus rien par contre il faut bien être blonde voilà moi je vous mettrai les photos vous verrez ce que ça a donné là il marque bien que du coup voilà c'est bien pour les blondes ça convient pas au brune ne tentez même pas celui ci vous pouvez l'utiliser sur le brune sans problème celui ci bah non plus et donc là si vous voyez je ne sais pas si vous voyez dans le retour caméra mais dans le retour caméra dans la vidéo mais il y a hier j'ai fait celui ci qui est le purple air jour déballe pas tout parce que appareil je les ai fait dans les crash test donc vous voyez tout ce qui est composé dans le crash test donc cela dure 5 enfin celle ci dure 5 à 10 shampoings donc pour l'instant je peux rien vous dire dessus je l'ai fait toujours pareil en effet mèche donc voilà franchement on avait très peur au départ parce qu'on ne voyait quasi rien c'est à dire que avant que pendant que les cheveux sèchent effectivement les cheveux mouillés on voit toujours moins bien mais même les cheveux secs et frisés on voyait quasi rien je me suis dit ouais bah du coup ça va pas flasher alors que j'avais très peur d'utiliser celle ci et du coup bah là j'aime bien le rendu voilà ça fait effet pastel j'ai laissé 30 minutes à chaque fois que ce soit l'un ou l'autre bah moi j'aime beaucoup je trouve que voilà et je préfère même celle ci au rose alors après du coup on va voir dans la durée puisque celle ci dure plus longtemps mais du coup moi je préfère quand même ces gammes là celle ci voilà elles sont bien mais pour les enfants je dirais voilà effectivement plus pour les enfants pour leur faire plaisir mais je vous dis l'effet paille pas terrible par contre cela sont top les cheveux sont bien doux après il n'y a aucun souci et puis bon bah c'est un effet éphémère donc voilà plutôt sympa ces deux couleurs voilà je vous mettrai la photo de celui ci enfin de tous de toute façon ça vaut 7,90 je vous mettrai les liens au bord d'info et donc il existe aussi en couleur permanente alors après avoir en couleur permanente ce qui existe je ne sais pas exactement mais là il ya plusieurs coloris alors tout ce qui est pastel très très clair mais ne les prenez pas les si vous êtes brune ne les prenez pas par contre ils font du rouge ils font du rouge je crois donc celle ci pour les pour les brunes je pense qu'ils sont plus adaptés donc voilà pour ma petite récap sur ces petits produits j'espère que du coup ça aurait pu vous aider et ben sublime vous propose de gagner un dossier un dossier alors vous choisirez votre teinte c'est pas forcément mes teintes donc je mets le concours jusqu'au 19 mars inclus vous pouvez gagner donc une de ces bombes à tester vous choisirez la couleur avec avec sublime à l'extérieur ou dunia vous verrez bien vous pourrez la choisir il ya plusieurs couleurs possibles et donc vous la seule condition c'est d'être abonné à ma chaîne comme toujours d'avoir 18 ans ou d'avoir l'accord parental c'est ouvert à l'international donc n'hésitez pas je vous mets vous avez juste le petit questionnaire vous avez un lien dans ma bulle dans ma barre d'infos vous remplissez le petit questionnaire et puis voilà les gagnantes seront tirés au sort et je leur enverrai un mail dès que j'ai tiré au sort et peut-être aussi sur mes sur mes sur mes réseaux sociaux si j'ai le temps si j'y pense mais sinon de toute façon chaque gagnant reçoit son mail sans problème et je vous remets en relation après avec le site de sublime enfin l'équipe sublime donc voilà je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup donc bonne journée bye bye prenez soin de vous